Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui se passe depuis un petit moment ici, en Thaïlande, particulièrement à Chiang Mai. Ça concerne la pollution de l'air. Alors, ces dernières vidéos, j'ai fait des vidéos à l'intérieur parce que c'était très compliqué de les faire à l'extérieur parce que ça a été vraiment très, très, très élevé. Alors, on est arrivé ici début février et très rapidement, Logan a commencé à avoir une vilaine toux qu'il a traîné pendant un sacré moment. Par moments, il ne se sentait pas super bien. On pensait que c'était une sorte d'allergie parce qu'il a toujours eu une tendance aux allergies. Et puis, ça a continué. Et puis ensuite, ça a été notre tour. Et donc, on a été assez fatigué. Et enfin, notre corps a réagi en ayant de la fièvre, une grosse fatigue, une très grosse toux. Et donc, tous ces symptômes étaient en fait liés à la pollution de l'air qui devenait de plus en plus élevé. Et donc, on s'en est rendu compte surtout quand on est allé dans le centre de Chiang Mai un certain soir. Et le lendemain, on toussait comme des damnés. Et donc, on s'enseignait un petit peu. Oui, effectivement, c'était lié à la pollution. Donc, on s'est renseigné un petit peu au niveau du taux de pollution. Alors, c'est lié bien sûr aux brûlis. Donc, il s'agit des champs. En fait, les paysans font brûler les mauvaises herbes. Voilà, pour renouveler une sorte de jachère. Donc, voilà. Donc, tous les ans, ça a lieu. C'est interdit. Ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font. Et donc, nous, l'année dernière, on est venu exactement à la même période. Et on n'a rien senti. Franchement, c'était... Voilà, sinon, on ne serait jamais revenu à cette période-là si on en avait souffert l'année dernière. Mais là, cette année, c'est vraiment terrible. Donc, on a été malade. Là encore, voilà. Maintenant, ça a diminué un petit peu depuis hier. Ça commence à diminuer les effets. Mais ça continue à brûler la nuit. Et donc, le matin, tu sens cette odeur. Et puis, en plus, même dans l'appartement, l'air est pollué. Tu sens cette odeur. Enfin, voilà. C'est pas vraiment... C'est pas agréable. Donc, quand on a été malade, on était à la pharmacie. On nous a conseillé des vitamines pour nous retaper. Donc, vitamine C et puis d'autres vitamines. Et puis, on a pris des masques. Donc, je vais te montrer parce que... Alors, une chose qu'on remarque souvent quand on vient en Asie, c'est que... Même au Japon, par exemple, tu vois souvent les Japonais avec des masques style et masques chirurgicaux sur le visage. Et on s'imagine que c'est par rapport à la pollution. Mais en fait, en général, c'est le fait qu'ils sont malades. Ils ont un rhume. Et que pour éviter de le transmettre à d'autres personnes, ils portent un masque. Donc, pour pas transmettre leur microbe à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que tu vois souvent les personnes qui ont des masques. Et nous, quand on a commencé à porter un masque ici, on n'en voyait pas beaucoup. Et en fait, là, ces derniers jours, ça a augmenté. Et du coup, il y a eu de plus en plus de personnes, en fait, de locaux qui portent eux aussi des masques. Malheureusement, certains portent des masques de type chirurgicaux. Tu vois, ce que tu portes pour protéger un rhume. Donc, ça n'a pas vraiment une vraie protection contre ces particules. Donc, qui sont vraiment très agressives pour le corps et pour les poumons. Et en fait, ce qu'il faut porter, c'est... Je te montre. C'est ceci. C'est ce type de masque. Donc, il faut prendre des masques ainsi. Donc, tu as un petit filtre là. Et donc, ça, oui, ça te protège. Bon, ça ne protège pas à 100% quand même. Mais c'est quand même assez efficace pour te protéger de ces particules qui agressent ton organisme. Nous, on a acheté ça en pharmacie. Je ne me souviens plus du prix. Je te le marquerai en haut. C'était un paquet avec trois masques. Donc, on a acheté ça. Et donc, à chaque fois qu'on sort, on porte ce masque. Bon, là, aujourd'hui, voilà. C'est un petit peu descendu au niveau de la pollution. Parce qu'il y a eu des fois où c'était vraiment, vraiment extrême. Là, je crois que ça arrive à modérer. Donc, ça recommence à devenir normal. Bon, je ne sais pas si tu as remarqué sur certaines vidéos. Mais des fois, j'avais la voix un petit peu cassée. Et donc, en fait, tu as tout le temps cette toux, ce mal de gorge. Voilà. Moi, j'ai eu de la fièvre pendant pratiquement deux jours. Logan aussi. Donc, voilà. Ce n'est vraiment pas très agréable à supporter. Encore, on se dit que là, nous, on est là. Voilà. Maintenant, on est nomades. On n'y vit pas. Mais c'est vrai que quand tu penses aux personnes qui vivent là, qui vivent là tout le temps, c'est vrai que quand ça arrive, bon, là, je sais que c'est plus élevé que l'année dernière. Mais s'il n'y a pas de solution pour empêcher ça, si l'année prochaine, ça se reproduit, c'est sûr que pour la population locale, c'est très désagréable. Et c'est très mauvais pour la santé. La santé des enfants, des personnes un peu plus fragiles, des personnes âgées. Donc, voilà. Ce n'est vraiment pas du tout agréable. Et nous, on se dit que bon, encore, on a cette chance-là. C'est qu'on ne va pas supporter ça tout le temps. Donc, c'est vrai que ça doit être très difficile quand même quand tu dois le supporter. année après année. Et voilà, au niveau santé, ça doit quand même avoir certains effets. Voilà, nous, on aime bien sortir le soir, aller boire un verre en terrasse, manger en terrasse. Et là, tu ne peux pas le faire parce que tu ne peux pas rester en terrasse. C'est insupportable. Et donc, on s'empêche de sortir. Après, il fait vraiment très chaud. Il y a quelques jours, c'est monté à 38 degrés. Et donc, te promener avec la chaleur et en plus avec le masque. Et voilà, ce n'est pas du tout agréable. Donc, c'est vrai qu'on se limite au niveau des déplacements. On pense qu'on va nous rester encore un mois plein en Thaïlande. Donc, on en profitera un petit peu plus tard. Donc, j'avais envie de te faire une petite vidéo pour t'expliquer pourquoi je ne faisais pas de vidéos en extérieur. Pourquoi je ne faisais pas de vlog. On ne faisait pas de sortie, pas de promenade. Parce que, voilà, l'air est vraiment pourri. Et qu'on n'a pas envie d'être encore plus malade. Et de traîner ça pendant des semaines et des semaines. Alors, je te laisse. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. A cliquer aussi la petite clochette qui se trouve juste à côté quand tu vas pour t'abonner. Comme ça, tu avertis les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501